Ça, c'est la seed speedrun record du monde sur Minecraft Bedrock. C'est la catégorie 7 seed. Donc les joueurs peuvent recommencer le speedrun avec la même seed. Jusqu'ici, les speedrunners jouaient sur 7 seed parce qu'on a tout à côté. Le stronghold, un village, tout ce dont on a besoin pour finir le jeu. Et bien, depuis la mise à jour 1.17, 7 seed n'est plus finissable. Elle est tout bonnement impossible à terminer. Tout ça parce qu'une géode s'est générée pile sur l'emplacement du portail. Ah bah bravo. Ce genre de choses, c'est complètement improbable. Et pourtant, grâce à internet, on peut retrouver des seeds plus what the fuck les unes que les autres. Dont une très particulière et totalement unique. Mais bon, je vous garde le meilleur pour la fin. Allez, c'est parti. On commence avec des seeds qui, comme celles dont on a parlé précédemment, ne sont tout simplement pas finissables. La première dont on va parler, c'est celle-ci. Une des premières qui a été découverte. Et le portail n'existe tout simplement pas. Parce qu'un monument de l'océan s'est généré pile dessus. La première fois que j'ai vu ça, j'ai vraiment halluciné. Imaginez que ça vous arrive pendant un speedrun. Et on retrouve ce problème sur plusieurs seeds à cause des temples de l'eau. Mais d'autres structures peuvent casser le portail comme ça. Comme ce qu'on a vu au début. Une géode ou même un autre portail. Mais pas un portail de laine, cette fois un portail du nether. Qui en se générant, rend le jeu impossible à finir. Et bordel, qu'est-ce que ce bloc fait là ? Mais ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est sur cette seed. Regardez à quoi ressemble ce portail, c'est n'importe quoi. Sur certaines seeds, on a souvent quelques problèmes dans la génération des biomes. Vous avez sûrement déjà croisé des herbes volantes ou des arbres coupés en deux, par-ci par-là. Là, on va encore plus loin avec des générations de biomes complètement buggés. Bon, on a des trucs mignons comme des fleurs qui se génèrent dans des grottes. Mais on peut aussi avoir des arbres totalement what the fuck avec un village ultra déformé. Non, regardez-moi ça, l'écart de hauteur entre les deux maisons. Vous connaissez les temples du désert. C'est dans le désert. Ah non, peut-être pas en fait. C'est peut-être dans la glace. Ah non, c'est dans l'eau alors. Bah, c'est carrément sous la terre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tout le monde sait que les sorcières habitent dans leur hutte, dans les marais. Mais ça arrive qu'elles habitent, euh, dans des crevasses. Euh, oui. Cette seed fait apparaître une maison de sorcière dans une crevasse. Il y a d'autres structures qui peuvent spawner sous la terre. On retrouve aussi un manoir. Cette structure énorme, oui, elle est en partie enterrée, c'est bizarre. Si vous avez vu la miniature, vous avez sans doute cru que c'était un montage. Mais non, c'est une vraie seed, en mode floating island. J'ai tout simplement pris un screen au bon endroit, avec le bon angle, et c'est vraiment magnifique. Le triangle de Penrose, waouh ! Bon, ce qu'on a vu là, c'était vraiment l'anarchie. Mais ça arrive que le hasard fasse bien les choses. Comme cette séparation entre deux biomes en laser, qui est tout simplement magnifique. Ou alors ce positionnement d'arbres, tous alignés au bloc près. C'est vraiment fou, mais malheureusement, ça marche que sur une snapshot très précise. Et c'était un bug récurrent dans cette version. On a vu des seeds imbattables, et aussi des générations biomes buggées. Mais des structures peuvent également être générées bizarrement. On a vu des portails cassés, qui rendent la seed impossible à faire. Mais il y a d'autres bugs qui sont possibles. Comme des portails avec une ligne complétée, mais qui est allumée quand même... Ouais... Les igloos peuvent avoir des salles secrètes. Et quand c'est le cas, elles descendent assez bas. Assez bas pour toucher le Strangold. Et c'est ce qui arrive dans ces deux seeds. La première arrive juste au-dessus. Et le mélange des deux structures fait que le villageois et le villageois zombie, qui, enfermés dedans, peuvent s'échapper. Et du coup, ils s'entretuent. Ah bah bravo les mecs ! Pratique votre prison là ! Et la deuxième se scinde parfaitement avec la salle du portail. C'est un très beau hasard, je trouve. Le mélange de structures arrive souvent. Ça peut arriver avec un temple de l'eau, comme ici. Où la salle du portail n'a plus de toit. Ou alors avec un donjon pile à l'entrée du portail. Mais ça arrive aussi que deux Strangold se mélangent entre eux. Et ça, c'est incroyable ! Regardez-moi ça ! Les deux salles sont au même endroit, ou une autre site sur Java Edition, où les deux portails sont parfaitement alignés en diagonale. C'est vraiment fou. Les structures qui se mélangent, ça arrive assez souvent. Si bien qu'on peut avoir une maison de villageois parfaitement incrustée dans un temple du désert. C'est possible que des villageois décident de taper l'incruste dans un manoir. Oui, c'est logique, tout à fait. Et c'est encore plus logique quand on voit qu'une maison vole carrément dans le manoir. Oui, bien sûr ! Et ça leur arrive aussi d'habiter dans des bateaux. Ouais. Et même les villageois peuvent habiter dans un avant-poste et dans un manoir en même temps. C'est des malades ! Et même les portails du Nether tapent l'incruste dans les manoirs. Donc bon, hein. Les temples de la jungle et les temples du désert sont assez rares. Donc imaginez que vous tombiez sur les deux temples en même temps, au même endroit. Oui, ces temples sont bien mélangés. Et ce que je trouve génial, c'est que cette tour est pile au bon endroit. Les deux tours se mélangent. Cette structure ne ressemble à aucune autre. Et en fait, c'est un certain type de maison de village de la forêt mélangée à un igloo. On dirait une nouvelle sorte d'église, je trouve ça trop stylé. Bon, on a fait le tour des structures mélangées. Par contre, ça arrive aussi que des structures soient juste complètement buggées toutes seules. Même Dream avait posté une image sur Twitter. Un screen d'un bateau enfermé dans de la glace. Du coup, vous devez vous en douter, les bateaux sont souvent buggés. Celui-là, il a carrément dû faire un drift et il s'est planté là. Je sais pas comment c'est possible. Et ça, c'est encore pire. Aucune explication de comment il est arrivé là. On dirait juste des arbres sans feuilles. Celui-là, par contre, il est vraiment étrange. Il est composé de quatre types de bois. Il s'est généré à une intersection de Chunk. Donc, j'imagine que c'était quatre bateaux différents qui ont été générés au même endroit. Et ça, c'est vraiment super rare. Vous trouvez que les villages manquent de déco ? Eh ben, j'ai la side qu'il vous faut. Plus ça rime. En plein milieu d'eux, ce village, on retrouve une sorte de fontaine. C'est une salle du Stronghold qui s'est générée pile au bon endroit. Franchement, quelle idée de faire un chemin pour accueillir ses ennemis. Ils sont vraiment pas très malins, ces villageois. Je crois que le jeu est d'accord avec moi. Et donc, sur cette side, il a décidé de carrément supprimer toutes les maisons d'un village. Ouais, ouais, vous rêvez pas, c'est un village sans aucune maison. Il y a des chemins, il y a un golem, il y a deux villageois, mais pas de maison à l'horizon. Les bambous, ça peut modifier la génération des temples de la jungle, comme ici, où ils volent littéralement. On a déjà vu un portail du Nether dans un manoir, mais c'est possible d'avoir un portail du Nether dans la bedrock. Avec cette side, le portail casse la bedrock. Ça va vous permettre donc d'aller en dessous la bedrock, mais en vrai, ça sert à rien. Sinon, il y a ce coffre au trésor qui n'est même pas enterré, il est juste dans une crevasse. Mais qui l'a posé là ? Le bug de structure le plus fou que j'ai trouvé, c'est celui-ci, avec un spawner. Ah non, 5 spawners à cochon, avec un coffre au milieu. Un coffre très spécial parce qu'il est impossible à ouvrir. C'est un bug ultra rare et si vous me croyez pas, essayez par vous-même. Je vous mets la side et les coordonnées en description. On en a fini avec les bugs bizarres des structures. Bon, il y en a encore plein d'autres, mais ceux-là, c'était quand même le plus important. Voyons maintenant une génération de structures que je trouve particulièrement drôle. Ce sont les longues structures. Le principe est simple, une structure est générée avec du vide en dessous, donc le jeu essaye de combler celui-ci avec des blocs. Regardez ça, les avant-postes des villageois, les temples du désert, les manoirs et les villages. Et ça, c'est la maison la plus haute trouvée dans Minecraft. C'est un immeuble machin. Spawner dans un village, c'est plutôt rare, mais il y a des spawns encore plus insolites. Vous pouvez spawner sur un seul bloc au milieu de l'océan. Pas de chance. Ou encore pire, sur zéro bloc. Et vous tombez dans l'eau, en plein milieu de l'océan, avec rien autour. Bon, mais bon, c'était rien ça comparé à ce spawn dans un four. Ou pire que ça, dans des blocs de cobble sous un manoir. Oui, vous spawnez enfermé en plein milieu de tout ça. On y est, les seeds les plus impressionnantes du jeu. Il se trouve que sous certaines conditions, il peut y avoir des répétitions dans la map. Notamment avec cette seed, qui fait que tout se répète à l'infini, jusqu'aux bordures du monde. Je vous invite à aller tester ça par vous-même, c'est vraiment impressionnant. Et je me demande bien ce que ça peut donner une survie là-dedans. En plus, tout se répète. Certaines failles, une mine abandonnée, une grotte, qui permet d'avoir des diamants à l'infini. Il y a plusieurs seeds comme ça, et je vous les mets tout en description. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, faites attention, et à plus.